Quelles ont été les énergies de la soirée ? Je prends mon téléphone, parce que je note les mots-clés au fur et à mesure, sinon je les oublie. Alors, ah oui, voilà, c'est ça. Le pardon de soi. On n'arrive pas à se pardonner. Donc, on commence à intégrer la notion de pardon. La notion de pardon passe par plusieurs chemins. À la fois montrer qui on est, et comme je l'ai dit à Martin juste à l'instant, et à plusieurs autres pendant la soirée, c'est traverser qui on est. Donc, c'est à travers l'expression de soi, d'exprimer nos doutes, notre intérieur, à l'extérieur, donc c'est la notion de féminin, de masculin, qu'on arrive à se pardonner. Se pardonner, ce n'est pas un regard bisounours. Se pardonner, ce n'est pas quelque chose de, ah, je me pardonne, parce que ça, c'est du mental. Se pardonner, c'est se laisser traverser par le négatif, par le positif, se laisser la liberté de traverser le positif et le négatif, comment ? Eh bien, en l'actant, en le laissant transparaître, en le formulant à voix haute, à travers nos choix. Et là, se pose le regard non-duel. Donc, le pardon. L'émotion est vue comme une faiblesse. Pourquoi ? Parce que le groupe pose du rationnel à balles. C'est vraiment le mental est tout-puissant. Sachant que le mental tout-puissant, ça vient de la famille. C'est comme ça que les familles fonctionnent. En tout cas, celles du groupe de ce soir. C'est-à-dire que la famille s'occupe de nous créer un rôle sur mesure, avec des droits et des devoirs, des récompenses et des punitions, ça va de pair. Et nous, on doit suivre cette ligne droite, ce chemin de fer. Pourquoi on accepte ça ? Parce qu'on a peur de notre responsabilité et d'être responsable de nos actes et de se responsabiliser dans la vie. Un débit est possible, c'est d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est, tant qu'on reste enfermé à l'intérieur, dans le féminin, et qu'on refuse d'acter et de prendre sa place dans la société, à l'extérieur, dans le groupe, on est l'héritier légitime du patriarcat. Donc, en gros, les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur, avec des rôles pour chacun bien précis, et personne et aucun clou qui dépasse. Transcender tout ça, c'est accéder à sa souveraineté, à la non-dualité, au pardon. Et donc voilà tout ce que le groupe a commencé, tout ce que la structure inconsciente collective, chaque personne, a commencé à intégrer ce soir. Il s'agit maintenant, avec les clés d'évolution, de commencer à acter chacun de votre côté ce qui vous a parlé. Parce que c'est aussi ça la souveraineté. C'est peu importe ce qu'il s'est dit, peu importe ce que j'ai dit, et bien c'est à toi de formuler ce qui est juste pour toi, et de commencer à l'incarner, de tâtonner, échec, réussite, expérience, expérimentation. Tu joues ton scientifique fou, tu testes, et tu vois ce que ça donne. Sachant qu'un des verrous à ça, c'est l'image que tu essayes de contrôler, l'image de soi, que tu essayes de figer de manière extrême. Et ça, c'est une énergie du mental. Ok, donc les apparences sont trompeuses. Parce qu'entre ce qu'une personne projette et qui elle est en réalité, il y a tout un monde. Et donc ça, c'est un degré de mensonge ou un degré de vérité, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'à concret, entre ce que je vous renvoie de moi ce soir et qui je suis au quotidien avec mes collègues, ma famille, etc. Il y a tout un monde. Et c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. Parce qu'entre ce que les autres perçoivent de vous et entre ce qui vous êtes vraiment, vous vous faites des films. Comment faire en sorte de vérifier si ce film est réel ou pas ? C'est de l'expérimenter. Sachant que transcendez tout ça, connecte le groupe, transformez concrètement la forme de son expérience humaine. De nouvelles opportunités, mais qui ne seront pas contrôlées. Ce sera parce que vous avez accepté de vous explorer et voilà, en gros. Et pour ça, on a tous des capacités, des dons, des talents, des ressources, de manière globale, qui nous permettent ça. Accepter les siennes, accepter qu'on en est et de les mettre en mouvement dans le concret, dans la matière. On ne peut pas s'économiser le chemin. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir commencer. Papa, papa, papa.